Le Maroc affronte demain face à la Zambie, Inch'Allah vous savez qu'il y a eu pas mal de matchs en ce moment, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, le Congo, pas mal d'équipes ont déjà joué et le Maroc n'a toujours pas joué, mais demain, aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, le Maroc affrontera la Zambie pour leur premier match de la qualification à la Coupe du Monde de 26, donc j'ai vraiment hâte de voir ce match encore un gros match qui nous attend, bien sûr deux grosses équipes, donc voilà, quand on voit un petit peu le classement, on voit clairement que le Maroc est premier du groupe avec une seule victoire et la Zambie, elle, est deuxième, donc franchement c'est à égalité, on voit que le groupe c'est très sérieux. Encore une fois, tous à trois points, après on sait que le Maroc, sans manquer de respect aux autres équipes quand même, est dominante par rapport aux autres équipes, pour moi, clairement, elle est clairement favorite pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde par rapport au groupe dans lequel elle est tombée, mais on sait très bien que l'Afrique, c'est vraiment un pays où on peut vraiment, on peut pas prédire les matchs, franchement, il y a que des dingueries, même les petites équipes, elles peuvent se transformer en grandes équipes, renverser les grands matchs, donc pour moi, franchement, c'est vraiment un match à vraiment prendre au sérieux, donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là, donc quand on voit un petit peu, ben voilà, les dernières listes qu'on a pu voir de ces deux équipes, donc du côté du Maroc, on a une liste intéressante dévoilée par Walid Regragui, donc franchement, comme d'hab, j'ai déjà débattu, j'ai déjà débattu là-dessus, avec pas mal de joueurs intéressants, mais pour moi, franchement, il y a des joueurs comme des voilà, des Rahimi, qui pour moi méritent d'avoir une mention qui est très bonne, qui pour moi mériteraient d'avoir du temps de jeu avec le Maroc, donc on a notamment des El Kaabi, qui a été excellent, qui a gagné la dernière conférence Ligue, des joueurs comme ça, qui sont intéressants, des Hakim Ziyech, qui se relance à Galatasaray, voilà, Amrabat, qui est un peu en difficulté à Manchester, mais qui reste quand même intéressant, et pareil pour Unahi également, El Hanouz, qui est vraiment excellent avec son club en Belgique, donc franchement, voilà, Shadjiriad également, donc franchement, pour moi, cette liste du Maroc est vraiment intéressante, a vraiment pas mal de cracks intéressants, des Brahim Jones, etc., donc franchement, pour moi, c'est une équipe à vraiment bien exploiter, vraiment de grands cracks, donc franchement, pour moi, c'est une équipe, voilà, une équipe vraiment intéressante, comme on peut dire, et bien sûr, du côté, du côté de la Zambie, on a également, j'ai pas également trouvé la liste, etc., mais franchement, on a des joueurs intéressants qu'on pourrait voir par rapport à d'habitude, voilà, des Patsandaka, le buteur, qui est vraiment très bon, qui, voilà, est intéressant avec l'équipe de la Zambie, on a des Musondas, on a des, voilà, des Bandas, on a des Kangois, donc franchement, il y a des joueurs intéressants du côté de la Zambie, c'est pour ça que c'est une équipe à ne pas sous-estimer, et bien sûr, on doit avoir des joueurs à surveiller, on va dire, des deux équipes, surtout du côté du Maroc, pour moi, il y a deux joueurs clairs, et net à surveiller des nouveaux binationaux qui ont récemment opté pour le Maroc, je parle bien sûr de Brahim Diaz, et bien sûr, de, voilà, de Elias Ben Seguir, donc on va commencer par Brahim Diaz, qui est vraiment excellent cette saison, il a gagné Ligue des Champions, une Liga, il a marqué pas mal de buts, il a fait pas mal de belles choses en Liga, donc on va clairement ses stats cette saison, 44 matchs, 12 buts, 9 pasés, donc franchement, malheureusement pour lui, il n'a pas été souvent titulaire, il a été plus remplaçant, on va dire, parce que voilà, on sait, la concurrence qu'il y a à Bellingham, Rodrigo, il y a pas mal de joueurs, mais en tout cas, Brahim Diaz, du peu tendu qu'il a eu, il a marqué pas mal de buts, il s'est fait montrer, il s'est fait connaître, il a marqué des buts, il a été intéressant, donc franchement, Brahim Diaz, c'est également un très bon joueur, l'un des meilleurs joueurs actuels marocains, donc franchement, il faut vraiment en parler, très bon joueur qu'il faut surveiller, parce qu'on sait que pour l'instant, il n'a pas eu de grands matchs, il n'a pas encore fait de matchs confirmés avec le Maroc, il a fait pour l'instant que des matchs amigaux, au mois de mars, contre l'Angola et la Mauritanie, il me semble, mais en tout cas, là, c'est le premier match officiel de Brahim Diaz sous le maillot marocain, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner, en plus de ça, c'est un joueur polyvalent, milieu offensif, faux neuf et il est droit, donc franchement, c'est un joueur qui peut jouer de partout, donc franchement, pour moi, Brahim Diaz, c'est clairement un joueur à surveiller, en plus de ça, je pense que voilà, 90% de chances qu'il sera titulaire demain avec le Maroc contre la Zambée, donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut redonner, du peu qu'on a vu avec le Maroc, il a montré de très belles choses, mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça pourrait donner en match officiel, et bien sûr, Elias Ben Seguir, également joueur qui a montré de belles choses avec le Maroc, exactement le même cas que Brahim Diaz, il a rejoint le Maroc en même temps avec seulement deux matchs dans les jambes avec le Maroc, c'est les matchs amigaux contre l'Angola et la Mauritanie, et tout comme Brahim Diaz, il a montré des choses intéressantes, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner en match officiel avec le Maroc, et tout comme Brahim Diaz, encore une fois, c'est un joueur polyvalent, milieu offensif, et il est gauche et buteur, donc franchement, en plus, je suis quasi certaine qu'il sera titulaire avec le Maroc demain, voilà, pour affronter la Zambie, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner, bien entendu, lui, il n'a que 19 ans, donc c'est un jeune craque également, qui peut encore confirmer de belles choses avec le Maroc, inshallah, donc tout comme Brahim Diaz, lui, c'est un peu plus compliqué, malheureusement, par rapport à Brahim Diaz, il a été blessé cette saison, il a de grandes difficultés, pas beaucoup de temps de jeu, seulement 450 minutes cette saison, donc voilà, seulement 14 matchs, 14 entrées principalement, parce que voilà, il a été blessé, la concurrence, etc., ça a été compliqué pour lui, seulement 4 goals à 6 cette saison, donc 2 buts, 2 passés, donc c'est très compliqué pour lui, mais mis à part ça, avec le Maroc, il montre vraiment de belles choses, il a de belles qualités, donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourrait nous remontrer avec cette équipe du Maroc, et bien sûr, le joueur à surveiller du côté de la Zambie, à absolument faire attention de la part des défenseurs marocains, c'est bien sûr Patson Daka, qui est vraiment très très bon, le buteur de Leicester en Championship, c'est vraiment un buteur à redouter de 25 ans, très bon joueur zambien, qui pour moi, c'est vraiment la star internationale de cette équipe de la Zambie, malheureusement, voilà, ils n'ont pas vraiment de grandes stars, qui les représentent dans le monde entier, mais mis à part ça, il y a bien un joueur à surveiller, c'est bien sûr Patson Daka, bien entendu, donc voilà, lui également, il fait une grosse saison, 22 matchs, 7 buts, 5 passés, donc c'est bien sûr également un joueur à redouter, c'est un très bon buteur zambien, qui n'a pas encore pour l'instant vraiment confirmé avec la Zambie, voilà, il a des matchs référents, des matchs intéressants, mais mis à part ça, c'est assez compliqué pour lui, c'est pas une grande nation, donc malheureusement, il n'a pas pu confirmer au haut niveau, on va dire, son équipe, avec son équipe de la Zambie, mais mis à part ça, c'est un joueur à redouter, c'est une équipe à redouter en général, donc je pense que vraiment, voilà, Patson Daka, c'est également un joueur à surveiller du côté de la Zambie, un joueur sur lequel il faudra vraiment faire attention de la part des défenseurs, voilà, du Maroc, parce que voilà, c'est clairement un joueur de classe mondiale, c'est un joueur de championship, donc il faut vraiment le redouter, donc si on passe maintenant aux compos probables, pardon, voilà, selon lesquels, d'après les derniers matchs que le Maroc a pu faire, les joueurs en forme, d'après le système de Rugraghi, pour moi, je verrais à peu près une compo comme celle-ci pour le Maroc face à la Zambie, donc voilà, en 4-3-3, principalement, on a vu clairement que le 4-1-4-1, donc contre les équipes africaines, ça ne marchait pas forcément, donc franchement, pour moi, il faudrait peut-être opter pour une compo un peu offensive, puisqu'on sait que la Zambie, c'est une équipe un cran en dessous par rapport au Maroc, bien sûr, encore une fois, sans leur manquer de respect, mais en tout cas, c'est une équipe, voilà, il faudrait jouer pour moi offensivement, avec des joueurs qui pourraient marquer un maximum de buts, on sait qu'en ce moment, le Maroc, c'est compliqué, lors du dernier rassemblement, on a marqué qu'un seul but contre l'Angola, et c'est un contre son camp, donc franchement, pour moi, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure, de marquer un maximum de buts, donc pour moi, franchement, 4-3-3, simple, classique, boune-nous dans les cages, Mazowie à gauche, pour moi, ce sera le joueur idéal, on sait qu'il fait une grosse saison avec le Bayern, donc pour moi, pour le féliciter, pour le remercier, on sait que le Bayern et le Maroc, c'est compliqué pour Mazowie, c'est pas du tout le même niveau, avec le Maroc, c'est un peu médiocre, on va dire, mais avec le Bayern, c'est un monstre, donc pour moi, il faudrait refaire confiance à Mazowie, Hakimi à droite, comme d'hab, une charnière avec Saïs et Aguère, Saïs qui fait son retour, et pour moi, franchement, sans aucun débat, il sera titulaire sous le maillot marocain, c'est pas vraiment mon choix que je ferais, peut-être moi, je mettrais Shadjiried, mais je pense que Regragué préférera mettre un Saïs, qui est confirmé pour un match d'une telle envergure, je pense que Saïs sera titulaire aux côtés de Aguère, donc c'est une très bonne charnière, donc pour moi, franchement, il ne sert à rien de changer la charnière, au milieu de terrain, Brian Diaz en tant que numéro 10, pour moi, c'est clairement le poste qu'il lui faut, un joueur qui pourrait accompagner cette attaque, notamment qui pourrait servir le buteur, les élits, etc., donc franchement, Brian Diaz, c'est un bon créateur, un bon numéro 10, donc pour moi, bien sûr, il sera titulaire pour l'accompagner en tant que numéro 8, numéro 6, Amrabat Ounaï, malheureusement, les deux, ils ne sont pas en grande forme avec leur club, mais avec le Maroc, c'est des joueurs différents, qui sont très bons également, donc franchement, pour moi, c'est des joueurs qui seront alignés, c'est les joueurs principaux du Maroc, des cadres, on va dire, de l'équipe du Maroc, donc franchement, pour moi, c'est logique de les mettre titulaires, bien entendu, au côté d'Obraham Diaz, et on attaque Ennissri en pointe, voilà, pour moi, ça ne m'étonnerait pas le fait que Ennissri soit titulaire, on sait que les buteurs au Maroc, c'est très compliqué, Ennissri, également, bah voilà, avec ses villes et avec le Maroc, c'est différent, avec le Maroc, il rate pas mal de buts, c'est très compliqué, voilà, mais pour moi, franchement, il sera titulaire, après, pour moi, peut-être que je préférais mettre un Soufiane Rahimi, qui est peut-être plus fiable, on va dire, qui est plus intéressant également, qui fait une grosse saison, qui pourrait mériter également, ou bien Ayoub El-Kabi, également, qui est très bon, ça dépend un petit peu, quel buteur il préféra mettre, mais pour moi, je pense qu'il préféra commencer avec un Ennissri, qui, voilà, pour l'instant, il y a le cadre, on va dire, de l'équipe du Maroc, mais je pense, bien sûr, que des El-Kabi ou des Rahimi, ne vont pas tarder à prendre la place de Ennissri, pour moi, c'est des très bons buteurs, également, qui ont montré quelques petites choses intéressantes avec le Maroc, du peu de temps de jeu qu'ils ont eu, ils ont montré des choses intéressantes, donc je pense que, voilà, Ennissri va pas tarder à perdre sa place en tant que numéro 9, et les ailiers, Hakim Ziyech, qui fait son retour sur le côté droit, comme Dab, qui est très bon, qui fait de belles choses, qui fait des bons centres, qui a une bonne qualité de passe, et qui, pour moi, encore les jambes, les qualités qu'il faut pour être titulaire du côté du Maroc, et bien sur Ben Seger à gauche, on sait que, voilà, Abde n'a pas été appelé, il me semble, donc je pense que, voilà, la logique qui fait que Ben Seger soit titulaire à gauche, c'est peut-être à Hommage, mais pour moi, il est pas confirmé, c'est pas vraiment un joueur qui a les qualités qu'il faut pour passer devant Ben Seger, donc pour moi, je pense, voilà, il y a peut-être également Amin Ali, qui pourrait être intéressant à gauche, mais c'est pas vraiment son poste principal, donc je pense que Ben Seger sera titulaire à gauche, accompagné de Brahim Diaz, accompagné de Ziyech et de Ennisry, potentiellement, voilà la compo que j'attendrai de la part du Maroc, et du côté de la Zambie, donc d'ailleurs, on sait qu'à la Cannes, ils se sont affrontés, le Maroc avait gagné 1-0, ça a été un match assez compliqué des deux équipes, avec seulement un but marqué, donc je pense qu'encore une fois, ça va être vraiment un match très serré, peut-être une revanche de la Zambie, potentiellement, qui, voilà, on sait que le Maroc se voit à domicile, donc normalement, le Maroc sera peut-être un peu plus avantagé avec les supporters, etc., mais on sait que, voilà, on peut rien prédire avec l'Afrique, on se peut rien prédire avec les matchs africains, c'est ça qui est vraiment incroyable, donc franchement, je pense que la Zambie pourra se battre, peut-être une revanche, potentiellement, mais ce sera un match compliqué, donc du côté de la Zambie, je m'attends peut-être à une défense à 5, à poser le bus devant les cage, peut-être je m'attends à une défense à 5, voilà, avec des joueurs comme ça, des Musonda, des Sun Tzu et tout, et bien sûr, on pourrait passer un Daka comme d'hab, et franchement, j'ai hâte de voir ce que ce match pourrait donner, et si je dois vous donner mon pronostic, je pense personnellement que le Maroc sera à domicile, voilà, avec leurs supporters, des joueurs qui seront en forme pour le retour, des Brahim Diaz, voilà, vraiment une équipe intéressante, peut-être un bon dispositif de la part de Regraguer, donc je pense que le Maroc gagnera ce match-là 2 à 0, dites-moi, vous avez en commentaire vos pronostics, qu'est-ce que vous attendez de ce match-là en général sur ce Steam News, dites-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on dit à la prochaine, ciao !